Un algorithme sur les graphes pour essayer de trouver le chemin le plus court qui existe entre le sommet A et le sommet G. On a donc un graphe avec 7 sommets, des arrêtes, des distances sur chaque arrête, et on essaye donc de trouver quel est le chemin le plus court. Alors on peut trouver plein de chemins dans tous les sens, il y a un nombre de combinaisons incroyables, mais l'algorithme de Dijkstra nous permet donc, si on est assez rigoureux et on s'est bien entraîné, de trouver le chemin le plus court d'une manière assez rapide. Alors l'algorithme de Dijkstra ça se présente comme ça, vous commencez par mettre dans l'ordre alphabétique tous vos sommets, et puis au fur et à mesure on va avancer. Donc je pars de A, je vais jusqu'à G. Donc l'algorithme, je vous l'ai rempli pour gagner un petit peu de temps. Je pars de A, quand on est au sommet A, on a trois possibilités, où je vais en D, où je vais en C, où je vais en B, avec les distances qu'il faut. Donc je vais en B, j'ai fait 3 unités ou 3 mètres, 3 centimètres, on s'en moque en venant de A, 6 pour aller à C, 5 pour aller à D, l'infini. Pour les autres, je mets l'infini parce que je n'ai pas encore la distance pour aller de A à ces sommets-là. Bien, je prends toujours la distance la plus courte, parce que c'est ce qu'on cherche. Ici, 3, 6 et 5, donc je choisis B. Ça veut dire que j'illumine maintenant le sommet B, il est pris. Je considère donc que je suis à l'endroit où il y a B. Pour partir de B, je vais parvenir à A. J'ai donc deux possibilités, où je vais en C ou je vais en D. Donc je viens de B, où je vais en C, j'étais en 3A. Je rajoute deux points pour aller en C, donc je suis en 5 venant de B. J'ai fait 5 unités venant de B. Ou j'ai fait 4 venant de B aussi pour aller au nombre D. On vérifie. 3 plus 1, ça fait bien 4 venant de B. D'accord ? Je prends toujours le chemin le plus court. C'est 4B. 4 venant de B, c'est ça que ça veut dire. Je prends donc le sommet D. J'élimine D au fur et à mesure. Je continue. Je suis en D. J'ai déjà pris A et B. Il me reste donc C, E, F, G. Voilà. Pour aller de D, j'ai trois possibilités. Je peux aller à C. Je peux aller en E. Je peux aller à F. Donc je viens de D. Donc 4 unités pour aller à C en venant de D. 6 unités pour aller à E en venant de D. et 3 unités pour venir ici en F en venant de D. Bien. Le problème, c'est qu'on arrive ici avec... On a le sommet ici qui vient de C. On a une distance qui est plus courte que toute celle-là. Donc je barre celle-là et je recopie le 5B. C'est-à-dire que passer par D, pour l'instant, ça ne me plaît pas. Je repars de C. Je prends toujours la distance la plus courte. D'accord ? Même, voilà, celle-là, elle est plus courte que tout le reste. Donc je repars de C. Je suis donc en C. J'élimine le sommet C. Je repars de C. Je mets toutes mes possibilités venant de C. Comme d'habitude, je regarde dans mon graphe les différentes distances. J'ai ça. J'ai donc ici la plus petite distance. Mais quand je regarde la ligne du dessus, c'est 7D, la ligne du dessus, la plus petite distance. D'accord ? Vous voyez, 14, 9, 7, c'est 7D. Donc je barre celle-là et je repars de F. Je repars de F. Ça veut dire que j'ai choisi F. J'élimine F et je repars de F. Je suis en F. Je peux donc aller en E ou en G. Je rajoute mes deux distances. Je prends la plus petite, le 9. C'est bien la plus petite de tout ce que j'ai espace. Je prends E. Je suis en E. Et je rajoute ici un point pour aller à G. Donc je viens de E. Ça fait 10 E. Et à ce moment-là, j'ai fini mon chemin. Je suis en G. Le chemin que je dois donc obtenir n'est pas la liste des sommets que j'ai choisi. Mais il faut remonter toutes ces bulles. Donc vous partez de G. Je viens de E. Je vous ai fait le chemin en bas. Je suis arrivé en G. Je viens de E. E, voilà, il vient d'ici. Le F, il vient de D. D, je viens de B. Et B, je viens de A. Donc le chemin le plus court pour aller de A à G, c'est A, B, D, F, E, G. Et on a parcouru 10 unités, 10 mètres, 10 kilomètres, 10 ce que vous voulez. Donc si vous êtes bien rigoureux, faites attention de ne pas oublier les sommets qui sont au-dessus, d'éliminer toutes les possibilités. De temps en temps, on a besoin de revenir sur un sommet qui était au hasard. Voilà. Si on est bien rigoureux et qu'on fait attention, normalement, il n'y a pas de problème pour faire ce chemin le plus court en utilisant l'algorithme du Dichetrain. Dichetrain